Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Marwa a été défigurée à cause d'une allergie due aux injections. Au début, franchement, je pensais que c'était une blague, tellement c'est atroce. Vraiment, les filles, faites attention aux injections. Je vous laisse avec sa story. Je me suis mise, du coup, en pyjama. On s'est toutes mises en pyjama pour notre soirée pyjama. Et est-ce que franchement, je peux avoir un... Ouais, il y en a un plus grand. Moi. Un verre ? Non ? Bah ok, voilà, ça marche. Et je vous avais promis, du coup, de... Je vous avais promis pour cette story, cette story time de ce moment où j'étais hyper gonflée. D'ailleurs, Cyril, elle a voté moi-là maintenant et c'est la première qui était au courant et qui avait vu mon état. Elle était choquée et elle me disait, mais Marwa, c'est pas normal, tu fais une allergie. Moi, je pensais que c'était normal. Je disais, non, non, c'est normal, t'inquiète, ça a dégonflé. Elle, à côté, elle, quand elle témoignait, elle était choquée. Mais quand je dis choquée, choquée. Oh, Cyril. Non, mais là, c'est pas qu'elle était là, c'est que c'était normal. Elle est là que toi. Je pensais que c'était normal, mais vraiment, genre, je pensais que c'était normal, mais pas du tout. Alors, je vous explique. Vendredi, donc, comme vous le savez ou non, la semaine dernière, j'étais en tournage et vendredi, du coup, 28, je me suis rendue, pour vraiment vous dire où je me suis rendue. En fait, avant, moi, j'avais déjà fait des injections aux lèvres quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'aimais plus trop parce que je trouvais que ça faisait très... Enfin, c'était trop. Je suis pas du tout contre parce que j'adore. Je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que la fille d'avis mes gènes et tout, etc. Et j'avais des boules et tout. Franchement, c'était pas très beau. Après, c'était vraiment un caprice parce que personne ne le voyait à part moi. Mais moi, j'aimais pas. Du coup, je voulais enlever mes injections que j'avais faites il y a des années en arrière. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait des injections, ça fait quand même plus d'un an. C'est plus d'un an que j'ai fait moins que ça. Et du coup, j'avais envie d'enlever cet acide qui restait sur mes lèvres, surtout sur la lèvre du haut. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais genre moi, quand je regarde des épisodes, quand je suis en diffusion, ma lèvre du bas était pas du tout symétrique. Genre quand je souriais comme ça, ça, ça montait comme ça. Et je trouvais pas ça beau du tout. Après, il y en a qui ont remarqué, il y en a qui ont pas remarqué. Mais bon, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille enlever cet acide qui est dans mes lèvres. Et du coup, je me suis dit, j'en profite, que ce soit à la fin du tournage. Il ne me restait plus qu'un jour de tournage. Je vais aller enlever les lèvres. Je m'étais renseignée et tout. Je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui, du coup, m'a injecté. Je me suis fait injecter, du coup, un produit qui s'appelle Yaluronidase. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un produit, du coup, qui vient vous injecter ce produit-là et qui vient absorber les injections que vous avez. En fait, ça vous enlève tout ce que vous avez. Il y en a qui sont injectés les pommettes, sur le visage, les lèvres et tout, et qui n'aiment pas. Et du coup, ils veulent enlever. Donc, pour enlever, tu dois te faire injecter un produit pour que ce produit vienne absorber l'acide hyaluronique. On est bon jusqu'ici. Et du coup, je me fais injecter ce produit-là par quelqu'un qui est diplômé. Je tiens bien à préciser. Et en fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. C'est tout à fait normal. Donc, quand j'étais, du coup, au cabinet, mes lèvres gonflent. Mais pour moi, c'est normal. Alors, je peux vous assurer, c'était énorme. Je vais vous mettre une photo juste après. Quand j'étais, du coup, au cabinet, c'était quand même déjà énorme. Mais c'était rien comparé à ce qui m'est arrivé pendant la nuit. Donc, ça, c'était mes lèvres quand j'ai injecté le produit. Donc, il y a eu une oridase. Il y a eu une oridase, un truc comme ça. Bref, je vous l'ai écrit juste avant. Et c'est normal, du coup, que les lèvres gonflent. Mais en fait, pendant la nuit, mes lèvres, elles n'ont pas juste gonflé. C'est tout le bas de mon visage qui a gonflé. Genre, tout ça, ça a gonflé. C'était hallucinant. Et en fait, au début, avant que ça gonfle, on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonfler. Donc, comme je vous l'ai montré, parce que je trouve que déjà, juste mes lèvres, c'était énorme. Et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8 heures. À peu près 8 heures. Sauf que du coup, j'ai été coupée. Sauf que du coup, pendant la nuit, c'est pas que ça a gonflé, c'est que c'était plus moi. C'était plus du tout moi du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout, du tout. C'était plus moi, c'était... Tu me reconnaissais pas. Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très, très grave, ce qu'ils fassent. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes paraits de ce que vous allez voir là, maintenant. Vous êtes clairement paraits. Je vous explique. J'ai fait des injections d'un produit qui va assurer le reste que j'avais avant et quand j'avais fait des injections. Du coup, on me retrouve avec la brouche comme ça, les gars. Mon âge, il est déforé. Vous savez que je suis en train de voir les vidéos en vous les postant et je suis encore choquée. Genre, même... Je crois que c'est un filtre. Moi, j'ai envoyé du coup à mes copines parce que j'étais toute seule. J'étais à l'hôtel en tournage et tout. Je me disais, mais comment je fais ? Moi, dans ce genre de moments, j'ai besoin... Ma mère, elle a pour s'occuper de moi. Elle prend soin de moi. Elle me rassure et tout. Là, j'étais toute seule. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je comprends qu'il y a un problème. Je comprends que c'est plus que mes lèvres qui ont gonflé. C'est tout mon visage qui a gonflé. C'était devenu un truc de ouf. Et je ne sais pas comment, mais j'ai relativisé de ouf. Genre, je n'ai pas paniqué non plus. Trop, trop, trop. Enfin, au début, non. Et je me suis dit qu'il y avait un petit souci, mais que ça va aller. Donc, je ne vous cache pas que je paniquais de ouf. Et moi, mon premier réflexe quand j'ai des problèmes, c'est que je vais regarder sur Internet. Sauf que là, je ne l'ai pas fait parce que je savais que si j'allais regarder et que j'aurais vu un truc bizarre, j'aurais paniqué, j'aurais fait une crise cardiaque, que je serais morte, là, sur le coup. Donc, je décide de rester au lit et d'appeler ma mère, d'appeler un peu les gens plus qu'il y a autour de moi pour leur demander conseil. Vous me voyez en rigolant maintenant, mais ce n'est pas rigolo, en vrai de vrai. Enfin, ce n'est pas que c'est rigolo ou que ce n'est pas rigolo, mais c'est que, franchement, la vérité, j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Genre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment frôlé la catastrophe parce qu'en fait, ça peut venir prendre votre gorge, vos poumons et tout, la langue et tout, et ça peut, du coup, bloquer votre respiration. Vous pouvez avoir de la difficulté à respirer et, du coup, ça peut être très grave parce que, du coup, quand je suis allée à l'hôpital, parce que je ne vais pas l'expliquer la suite après, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant deux semaines à cause de ça parce que, du coup, ça ne part pas et je crois qu'il y a un nom pour ça. J'ai vraiment la Syrie, d'ailleurs, elle m'avait dit. Bref, toutes les personnes que j'appelle, on me dit maraud, tu fais une allergie, maraud, tu fais une allergie. Moi, je ne voulais toujours pas croire que je faisais une allergie. Je pensais que c'était toujours normal. Je ne sais pas. En fait, quand je regarde les vidéos, je me dis comment est-ce que j'ai pu croire que c'était même normal ? Genre, ce n'est pas possible que ce soit normal. du coup, je me suis dit que la seule chose que je peux faire, c'est soit je vais à l'hôpital maintenant, soit j'attends quelques heures et donc je décide du coup de rester à l'hôtel et attendre. j'attends que les nanas je décide de rester à l'hôtel et d'attendre quelques heures et voir comment est-ce que ça va évoluer, si ça empire, si ça dégonfle ou quoi. Et du coup, je comprends clairement que je suis clairement en train de faire une allergie. Cyril, elle me disait mais tu fais une allergie, tu fais une allergie. Moi, je disais non, non, non. En fait, je faisais clairement une allergie. Moi, il faut savoir que mon visage, j'ai beaucoup de problèmes avec ce que je mets sur mon visage, parce que je suis même allergique au soleil. Pour vous dire, je fais des installations urticaires quand je ne me protège pas. J'ai le visage qui gonfle comme ça, mais à cause du soleil. Surtout quand je vais en Thaïlande, quand je suis allée au Maldive, j'ai le visage qui déforme parce que du coup, je suis allergique au soleil. J'ai tenté du coup des corps de mer. Non, c'est grand que demain, je ferais vraiment se prendre. 6 à 8 heures pour dévanger. Donc, je ferais encore du demain quand je me lève. Je me jure que j'ai l'impression que mes lèvres vont exploser. C'est horrible. Je voulais aller voir sur Internet pour savoir si ça me rend et tout, mais je me connais. Si je vais sur Internet, je regarde et que je pense sur les trucs qui ont fait refusé, je vais faire dormir. Donc, comme ça, là, plus loin, je suis dégonflée et voilà. Donc, voilà, j'ai décidé de dormir un petit peu. Mais cette vidéo que je vous ai montrée, c'était genre peut-être 7 heures du matin. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais trop peur et tout. Et quoi ? Et du coup, j'ai dormi vers 7 heures du matin. J'ai mis un réveil à 9 heures parce que je me suis dit si je dors parce que moi, quand je dors, je dors. Je peux avoir un couteau planté dans le dos, je peux dormir. Et du coup, je me suis mis un réveil à 9 heures pour voir du coup l'évolution de mon visage et si ça avait dégonflé, tant mieux. Et si ça n'avait pas dégonflé, il fallait que je me rende aux urgences. Donc, le lendemain, je me réveille et c'est toujours gonflé mais c'est moins gonflé que la nuit. Je vous montrais encore une vidéo et une photo et j'hésite quand même de me rendre à l'hôpital parce que je devais tourner et je ne pouvais pas tourner dans cet état-là. Je ne me reconnais pas, genre. Je ressens un... un animal, genre, ou un... 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 Je ne sais pas, je ne sais plus quoi dire tout ça. Voilà, donc je me suis rendue aux urgences et en fait, j'ai appris qu'en fait, j'étais allergique à ce produit-là. J'étais allergique au produit du coup pour enlever les injections et je ne supportais pas et mon corps ne l'a pas supporté et du coup, bah... c'est pas que c'est de ma faute ou que c'était pas de ma faute, c'est que c'est vrai que moi, je suis jamais allée voir un arrêt, les logs. Je crois que c'est celui qui te fait tes tests. Enfin, je crois que c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi t'es allergique et... c'est vrai que j'ai... donc j'ai jamais fait ces tests-là et j'ai toujours su que t'es allergique à la chose quand du coup, par exemple, j'ai su que j'étais allergique aux guêpes quand je me suis fait piquer par une guêpe parce que j'ai gonflé aussi de ouf. Bah, le soleil aussi. Je fais des installations verticaires mais je savais pas que j'étais allergique au soleil très 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 fort avec des UV hyper hyper puissants. Maintenant, si je mets pas de la crème 50, mon visage déforme comme là maintenant. Et du coup, bah là, en l'occurrence, j'étais aussi allergique à ce produit. Voilà, c'est pour ça que j'ai gonflé comme ça et non pas parce que et non pas parce que j'ai fait, vous dites de la chirurgie ou des injections ou quoi. Enfin oui, là, j'ai fait des injections mais en l'occurrence, c'était pour enlever ce que j'avais et non au contraire parce que c'est vrai que je suis un peu dans une phase où alors bien sûr, je mets du tout compte à la chirurgie, vous faites ce que vous voulez si j'en ai fait moi aussi, enfin les lèvres. Mais c'est vrai que je suis un peu dans un mood où je suis plus en mode voilà, j'aime bien le naturel. Je sais pas si vous avez marqué mais je me maquille beaucoup moins qu'avant et tout, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une frappe et puis je voulais enlever tout l'acide que j'avais sur les lèvres parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup. En plus ça, j'avais des grosses boules et tout donc je voulais pas et en fait, du coup, mon corps, il a pas du tout supporté ce produit-là et c'est pour ça que ça m'a rendue comme ça et ça a pris peut-être 3 jours à ce que je dégonfle, 3-4 jours à ce que je dégonfle complètement parce qu'il y a encore deux jours, j'étais encore gonflée à ce niveau-là. On aurait dit que j'ai pris 20 kilos mais genre vraiment, je vais vous montrer encore aussi. On dirait que c'est la soeur de Marois. On dirait que c'est ma soeur. C'est ta soeur qui a plus de poids et qui est plus vieille. Ouais. Ouais, voilà. Merci Cécilia. Non, regarde. Donc là, c'est pas Marois qui vous parle, c'est la soeur de Marois qui a juste 20 kilos en plus. C'est sa soeur C'est ça, c'est exactement ça. Mes potes, tu me tailles, il me dit c'est ton. C'est vrai que j'ai, selon le moment, je vous avoue que j'ai pas trop pris ça au sérieux, genre j'ai mis pris ça à la rigolade mais en vrai, vraiment quand je dis que j'ai frôlé la catastrophe, c'est que vraiment j'ai frôlé la catastrophe et ça aurait pu être beaucoup plus pire et du coup, Dieu merci, j'ai de la chance que du coup, ça n'a pas attaqué mes poumons, etc. J'avais un peu de peine à respirer et tout là, ça me grattait tout ici, ça me grattait parce que ça attirait ma peau, c'était horrible et quoi et puis du coup, moi vous me connaissez je suis quelqu'un que je relativise beaucoup c'est-à-dire que quand il m'arrive des merdes, j'arrive toujours à trouver le truc qui me dit que c'est bon, ça va passer et ça va aller et heureusement que j'étais clairement dans cette optique-là et pour vous dire, j'ai tourné avec le visage hyper gonflé comme ça comme je vous ai dit juste avant mais je m'en foutais pour moi, le plus important c'était que maintenant je sois guérie et qu'il fallait juste que mon visage dégonfle parce que j'aurais pu mourir donc voilà, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais vous en parler donc je vous en parle et aussi, je vous encourage à aller faire des tests chez votre médecin ou chez des personnes qui font ça pour voir à quoi vous êtes allergique parce que ça peut être super super dangereux moi là, quand je vais rentrer je vais aller faire ça parce que ça y est, j'en ai marre j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrête des problèmes comme ça donc je préfère savoir du coup je suis allergique à quoi comme ça au moins je suis sûre et je peux rester prudente voilà et pour sensibiliser aussi les filles ne faites pas les injures qui sont chez n'importe qui aujourd'hui à tombe et n'importe qui peut les faire faites-les chez quelqu'un qui est diplômé faites-les chez quelqu'un qui est diplômé qui fait ça parce qu'elle a étudié ça et pas chez quelqu'un qui, voilà elle a pris une frappe elle s'est dit vas-y je les injecte maintenant les filles les lèvres c'est juste une piqûre de la fille bah non c'est pas juste ça moi en l'occurrence la personne qui m'a mis le produit pour enlever le truc c'est quelqu'un qui est diplômé c'est moi qui est allergique mais j'étais pas au courant que je suis allergique voilà c'était pour faire une petite parenthèse parce que j'ai vu plein de choses sur les réseaux ouais Maro elle a voulu toucher à son visage elle s'est loupée blablabla pas du tout au contraire j'ai voulu faire ça pour enlever et retrouver du coup ma base naturelle que vous voyez maintenant là c'est clairement mes lèvres j'ai rien j'ai pas décidé j'ai absolument rien du tout et je ne pense pas du coup refaire enfin je pense pas je pense pas et puis voilà je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule il y en a qui vont reprendre les photos il y a des blogueurs il y a des pseudo blogueurs aussi qui vont reprendre et qui vont dire que je mens ou quoi absolument pas j'ai aucune raison de vous mentir je vous dis strictement la vérité et puis voilà j'espère que c'est clair et que ça a pu sensibiliser un maximum de personnes et foutez vous pas trop ma gueule parce que c'est vrai en vrai c'est vrai je vous cache pas que même moi le soir là je prenais des pauses je tapais la pause comme ça parce que j'étais choquée j'étais choquée mais ça va j'étais pas ça va j'étais choquée j'étais choquée j'étais choquée Sous-titrage FR ?